Salut à tous, nous sommes sur le plus haut dance floor de la planète, en compagnie de la crème des DJ et de quelques 25 000 tuffeurs venus d'une centaine de pays se déhancher moon boots au pied dans ce décor féerique et inédit. Alors ce soir, on vous propose une plongée dans la fête de tous vos Roland Winter au cœur de l'Alpe d'Huez. Cinq scènes format XXL, des platines qui chauffent 14 heures par jour. Marathon de vibration, Toubo-Roland rassemble une humanité joyeuse. Dès la mi-journée, les festivaliers se retrouvent, les tenues sont choisies, certains affichent les couleurs de leur pays, comme ce groupe d'amis qui représente tous les continents. On forme une grande famille, une vingtaine d'amis, tous originaires de pays différents. Je viens de Jordanie, les autres viennent de Corée, du Maroc, des Etats-Unis ou d'Arabie Saoudite. Viva México ! Ce qui nous amène ici, c'est la musique, la fête. Nous sommes mexicains, on découvre les joies de la neige et ce rassemblement venu du monde entier. Cet après-midi, sur le Main Stage, Palais de Glace Géant, customisé façon Disney, Henri PFR livre une électropop avec des vibes joyeuses, des trompettes et un son brésilien. Enfant de Toubo-Roland, ce DJ bruxellois d'à peine 23 ans adore cette ambiance cosmopolite. Le monde entier vient faire tous ensemble la fête et c'est ce qui est génial parce qu'en fait, on s'en fout des cultures, on s'en fout de la religion, on s'en fout des couleurs, on s'en fout des langues. On est là pour une seule chose, faire la fête tous ensemble et je trouve ça magnifique. La force du festival belge, 400 000 spectateurs en deux week-ends dans son édition estivale, c'est à la fois son côté parc d'attractions carnavalesque, mais aussi un rassemblement de stars des platines comme Martin Solveig, Digi Snake ou encore Lost Frequencies, tous présents à l'Alpe d'Huez. Les plumes, elles sont chaudes là les plumes, ça vibre de tous les côtés. Nous on vient d'Alsace, on connait un peu ce que c'est le carnaval, c'est la fête, les gens sont déguisés, c'est vraiment le feu. On entend ça, on entend Armin derrière nous là, mais c'est vraiment un truc de dents. Six fois élu meilleur DJ du monde, le Nierlandais Armin van Buren est une des têtes d'affiches de Toubo-Roland Winter. La centaine de DJ présents, c'est bien sûr un coût pour l'organisation, pour les festivaliers aussi. Pour l'Alpe d'Huez, il faut compter entre 1 500 et 2 000 euros minimum. Comment on fait ? Alors on travaille beaucoup, toi comment t'as fait ? T'as économisé ? En fait ça fait depuis l'année dernière, l'été dernier qu'on attend de venir ici, donc on a mis de côté avec les copains. Et une fois qu'on a mis de côté, on profite ici tout simplement. Je joue de la musique pour tous ces gens qui ont fait des efforts, économisé beaucoup d'argent pour venir jusqu'ici. Je me dois de jouer un peu la star sur ce genre de festival. C'est ma façon de leur donner le meilleur et d'avoir le sourire à chaque fois que je monte sur scène. Au cœur de l'Oison, la magie Toubo-Roland Winter a emporté le public. Il faudra attendre la fin des festivités pour dresser un bilan de cette première hivernale. La production belge et l'Alpe d'Huez ont signé un bail de 5 ans. Bien sûr, c'est la première édition, il y a toujours quelques difficultés, mais ça va. Je pense que les artistes sont ici. On a 25 000 festivaliers. On a une bonne atmosphère. Et la météo, oui, c'est dans les montagnes. Il y a quatre saisons dans la montagne. On a eu le soleil, la neige et voilà, tout le monde pense. Ils sont très contents. Ils sont contents aussi. Toubo-Roland Winter, le festival du plat-pays dans les montagnes, s'achève ce soir à l'Alpe du Est. Sachez que certains DJs dont Amy Trumpet et Henri PFR seront demain soir au festival pharaonique au phare de Chambéry.